On va parler de l'Arménie. L'Arménie, c'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche. C'est l'histoire d'un Premier ministre. On pourrait aussi reprendre une réplique, un titre de film, c'est pas moi, c'est les autres. Donc on va parler de Pachignan, le Premier ministre. Alors il paraît qu'il y a eu un coup d'État. Non. Peut-être dans sa tête. Ce qu'on voit surtout, c'est un petit peu comme ces séismes, avec des signes annonciateurs, le séissement lui-même, la perte de sept territoires azéries en novembre, qui faisaient le glacis autour du Haut-Karabakh, et donc la défaite dans le Haut-Karabakh des troupes arméniennes. Et ensuite, on a que des répliques. Depuis l'accord de cessez-le-feu, qui acte la défaite plus d'un régime que d'un pays, on a toute une série de manifestations en Arménie, de gens, de l'opposition, qui demandent la démission du Premier ministre Pachignan, qui est là depuis 2018, et qui apparemment n'a pas réussi à faire ce qu'il avait promis de faire. Alors Pachignan, il est pro-OTAN, il est décrit. Il est décrit comme pro-OTAN, il est décrit comme étant l'homme de Soro, il est décrit comme celui, une sorte de, on ne va pas dire une sorte de Navalny, parce que là, on a quelqu'un de plus sérieux, c'est un Premier ministre, et il est loin du troll Navalny, mais une sorte de Sakashvili arménien, et sa politique depuis 2018 était un éloignement progressif de la Russie. Mauvais calcul, puisque la Russie permet quand même l'émigration arménienne, permet aussi, il y a une sorte de, comment dire, il y a du commerce, il y a tout un tas de choses, la Russie vend de l'armement, la Russie était plus ou moins le grand frère ou la grande sœur qui protégeait. Lui a fait le pari que l'OTAN allait l'aider, le pari qu'a fait avant lui Sakashvili, qu'on fait avant lui les Écraniens, qu'on fait avant lui tout un tas de gens, et on connaît l'histoire. À chaque fois, l'OTAN les lâche, ne fait rien, et ils perdent quelque chose, et ils perdent du temps. Le but, il n'est pas de critiquer sa politique, parce que lui aussi, il a une opposition. Le but, c'est surtout de critiquer un type qui est quand même premier ministre, chef des armées, qui se défausse totalement sur les autres. Alors, il n'est pas le seul, puisque depuis 1994, il me semble, oui, c'est 1994 et la guerre gagnée, il y a eu différents chefs d'État, différents présidents, différents premiers ministres. Donc, il n'est pas le seul à ne pas avoir vu le réarmement azéri, l'enrichissement azéri, puis le réarmement azéri, puis la diplomatie de l'Azerbaïdjan, qui a su se concilier la Russie et la Turquie, et qui a attendu le bon moment. Il n'est pas le seul, enfin, par contre, lui, il est le seul à s'être éloigné de Moscou, et à ne pas comprendre que l'Arménie sans la Russie, dans le coin, c'est compliqué, c'est un petit pays, c'est compliqué. Ok, s'il n'y avait pas les Russes en 1994, ça aurait été compliqué aussi. Certes, ils ont peut-être une petite infanterie sympa, tranquille, qui court vite dans la forêt, mais ça ne suffit pas. En 1994, c'est le bombardement de Bakou par la marine russe, de la mer Caspienne, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait la décision. Lui, ça, il l'a oublié. Il a oublié aussi qu'il était chef des armées, il a la primauté, il y a la primauté du civil sur le militaire, il est Premier ministre, il est chef des armées depuis deux ans. Il n'a pas anticipé. Il n'a pas anticipé que cette fois-ci, ça passerait pour les Azéries, puisqu'ils avaient bien préparé leur coup. Il n'a pas senti qu'en s'éloignant de la Russie, la Russie allait forcément jouer, puisque ça, ça va être l'hypothèse en sous-main que je vais vous proposer. Ça commence avec cette défaite, et depuis, nous avons l'opposition, beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Alors, c'est des manifestations de type Irak, c'est-à-dire bien organisées, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de casse, c'est politisé, c'est bien fait. Donc, tout un tas de gens qui lui demandent de dégager, parce qu'il y a un échec militaire, mais il y a aussi un échec économique, et il y a un échec tout court. On lui reproche de favoriser une petite clique de gens très américanisés, et lui reproche aux anciens tenants de l'Arménie d'être corrompus, d'être trop pris de Moscou, et que l'Arménie avait besoin de son indépendance. Voilà. Vous jugerez. Moi, ce que je vais juger, c'est les faits, surtout. Et les faits, c'est qu'il passe son temps à se défausser. Ce n'est pas de sa faute, la guerre. Ça démarre dans une interview. Enfin, ça démarre. C'est des relations de cause à effet. Mais on va essayer de revenir au plus proche les faits. Ça démarre dans une interview, dans un journal arménien. Je ne sais pas comment on prononce. First News, ou je ne sais pas. C'est écrit en arménien. Je vous le mettrai éventuellement au montage. On verra. Une interview de Pachignan, Premier ministre arménien, qui fait son bilan économique. Si tu l'écoutes, il a tout bien réussi. Donc c'est une interview récente. Et quand on lui demande de répondre à un ancien président de la République, Serge Charquissian, qui se posait la question à savoir pourquoi Pachignan ne démissionne pas, pourquoi Pachignan n'a pas tiré les missiles Iskander. Les missiles Iskander, c'est des gros missiles sol-sol, semi-tactiques, semi-balistiques. Ils font beaucoup de dégâts. C'était un petit peu l'assurance vie arménienne face aux Azeris. Si vous attaquez le Haut-Karabakh, nous avons plein de missiles Iskander. Ça fait beaucoup de bruit, ça détruit beaucoup et ça fait mal. Et vous ne pouvez pas les bloquer, ces missiles. Donc Charquissian se posait la question. Que dit Pachignan ? Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des missiles russes, en fait. Il n'y en a que 10% qui explosent. Tout de suite après, puisqu'il met en cause l'armée, l'armée qui est en désaccord avec lui, tu as le peuple, tu as l'épiscopat, tu as beaucoup de militaires, et maintenant tu as l'adjoint, dans un premier temps, du chef d'état-major qui lui répond en disant qu'il raconte des conneries. Il ne le dit pas comme ça, mais en gros que ce type se défausse, encore une fois. Que fait Pachignan, dans un contexte quand même pas sûr, il a beaucoup de monde contre lui. Il limoge l'adjoint du chef d'état-major, ça ne plaît pas au chef d'état-major, qui réplique et qui appelle la population à descendre et à demander la démission d'un premier ministre qui est responsable quand même de quelque chose dans cette affaire, et qui ne veut pas partir. Que fait Pachignan ? Il le limoge aussi. Et il crie au coup d'état. Et il appelle tous ses petits copains de l'OTAN, qui ne vont rien faire du tout, parce qu'ils n'ont déjà rien fait avec le haut carabande. Moi, je pense qu'il se fourvoie avec l'aide de... Alors, grosse pression, ça descend dans la rue, ça en est là, ça se passe bien, c'est bien organisé, c'est politisé. Lui-même appelle ses partisans, il en a 20 000 personnes qui vient à la place de la République, il me semble, qui vient apporter son soutien. Nous avons des gens comme Manou Kian, du mouvement du salut de la patrie, qui appelle aux barricades, des manifestations de part et d'autre. Il est aux abois. Ça fait des mois qu'on lui demande, dégage, ça fait des mois. Juste à la fin de la guerre, il s'était caché dans son sous-sol, il faisait des live Facebook, à la Erdogan, après le coup d'État. Il est aux abois. Et il ne veut pas s'en aller. Mais là, cette fois, l'armée s'est impliquée. Elle s'est impliquée légalement, c'est une déclaration. Pourquoi tu te défausse sur les missiles iscandres russes qui ont bien fonctionné ? Le problème, ce n'est pas les missiles, c'est toi. Voilà ce que lui disent en substance les gens. Tu n'as pas su anticiper et prévoir. Tu es resté trop confiant. Et puis ta politique anti-russe, ou en tout cas, je m'éloigne de la Russie, elle a donné ce qu'elle a donné, puisque c'est ça qui est intéressant au-delà des faits. Donc pour l'instant, on ne va pas dire qu'il soit un coup d'État. C'est juste des gens qui réclament le départ d'un Premier ministre. Pour eux, il a failli. Lui et ses supporters pro-OTAN, par contre, ne veulent pas lâcher le morceau. Ce qui est rigolo, c'est que tout de suite, la Turquie a lancé un communiqué en disant qu'ils n'y sont pour rien dans ces histoires, pour se dédouaner totalement. Et juste après, c'est Peskov de la Russie qui lance un communiqué. Et ce qui est intéressant, moi, je pense que... Alors le chef d'État-major s'appelle Gasparian, pour ceux qui veulent le détail, qui ont le sens du détail. Le truc qui est intéressant, donc c'est une réplique, c'est une réplique. Mais le truc qui est intéressant, c'est d'observer un petit peu le travail de Moscou. Parce que Moscou, depuis des mois, avec ses services, avec son soft power, et avec son emprise sur l'opposition pro-arménienne, explique qu'il faut que ce type dégage et que l'OTAN dégage et que ça sera beaucoup mieux. Et que voilà. La Russie, Poutine qui a joué un coup de maître, puisqu'il a laissé faire la guerre dans le Haut-Karabat, il a su la laisser se déclencher. Il a su laisser faire l'armée turque, parce que c'est elle, on le sait aujourd'hui, qui gérait les drones. Les Azeris viennent à peine de finir leur formation drone. Donc qui animait les drones durant la guerre ? Voilà. De l'autre côté, en plus, on apprend que l'armée arménienne a combattu elle aussi en lançant des Iskander, alors qu'au départ, c'était que des séparatistes. On apprend beaucoup de choses. Mais Poutine, donc, a joué pendant des mois aussi. Son soft power, oui, c'est comme ça. Parce qu'il veut faire partir ce gouvernement et il veut le faire en utilisant, ou en tout cas, on va dire de manière bienveillante, il dit aux Arméniens pro-russes, aux partis arméniens pro-russes, aux journaux arméniens pro-russes, ça serait bien que ce type dégage et ça redeviendra comme avant. Et on sera là et plus personne ne bouge. Poutine, qui a su finalement empocher les dividendes de la victoire de l'Azerbaïdjan, il s'est rapproché de l'Azerbaïdjan, il a laissé faire la Turquie parce que Pachinien voulait s'éloigner de lui. Une fois que Pachinien était aux abois et que les Arméniens ont compris que l'OTAN ne viendrait pas les aider et qu'il n'y avait que la Russie, ça assouplit tout le monde et depuis, donc, il travaille le truc. Donc, bien sûr que derrière, il y a la Russie, mais ça se fait, c'est de la géopolitique. Il n'a pas envoyé de troupes, il n'envoie pas des casseurs. Il explique juste à une grosse partie de l'opposition arménienne qu'il vaut mieux que Pachinien parte. Ceux-ci viennent de ceux-là. Et là, il a l'armée avec lui. L'armée qui sait que hormis la Russie, qui leur fournit des armes de qualité quand ils ont de l'argent, parce que ça coûte cher des armes de qualité, personne d'autre viendra les aider. Donc, bien sûr qu'il y a derrière, il y a la Russie. Et bien sûr que derrière, il y a le joueur d'échec, Poutine. Un soutien informel, le soft power, de la bienveillance. On regarde de loin, on n'intervient pas. Donc, ce n'est pas les interventions à la Soros, ce n'est pas des printemps arabes organisées par Poutine. Poutine joue. Je l'ai dit, je crois, en live. Ce n'est pas un coup d'État. Je l'ai dit en live, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'Amérique qui attaque la Russie. C'est la Russie qui attaque l'Amérique en augmentant son emprise sur l'Europe ou qui contre-attaque. Comme là. Poutine est un défenseur attaquant. Il y a quatre reprises. Ils sont allés l'emmerder sur les marches de l'Empire russe. Ils sont allés l'emmerder en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué comme il a joué. Je ne t'épargne le long rappel historique, mais ça a donné quoi ? Une prise de territoire à la Crimée et un point de fixation le Donbass et une Ukraine hyper affaiblie et de l'autre côté, pas d'aide. L'Union européenne qui aimerait bien se débarrasser un petit peu de l'Ukraine et les USA qui s'en servent pour ennuyer, pour en faire un abcès encore aussi, mais qui subit l'use ukrainienne. Il a réussi à neutraliser l'installation de l'OTAN en Ukraine. En Géorgie, c'est simple. Il a attendu que les Géorgiens attaquent, mal conseillés. Il les a combattus, il les a battus, ils ont perdu l'Ossétie. Encore une perte de territoire, ils ont perdu l'Abkhazie. La Biélorussie, c'est celle qui s'en sort le mieux. Lukashenko, à chaque fois que tu as un dirigeant de ces marches de l'Empire qui s'éloignent de lui, Poutine joue un jeu super fort, sans envoyer de troupes, rien, il réussit à retourner la situation ou à la bloquer. Biélorussie, Lukashenko ne voulait pas que la Biélorussie se rattache à la Russie dans le cadre d'une confédération qui serait dirigée par Poutine pendant X temps. Maintenant, il ne veut que ça. Entre-temps, Poutine a laissé faire une révolution orange qui a mis en péril Lukashenko, qui s'est rendu compte qu'il n'avait qu'un ami, c'était Poutine. Poutine lui a dit « Ah, t'as vu, depuis, Lukashenko, il lui mange dans la main. » On se demande même s'il va rester. systématiquement, Poutine, sans envoyer la troupe, en jouant bien, en jouant avec le temps, en jouant avec le pourrissement, en jouant avec les forces en présence, en jouant avec ses réseaux, il arrive à... La Biélorussie s'en sort puisqu'elle ne perd pas de territoire. Par contre, l'Arménie a perdu du territoire. Avec cette aventure pas chignante depuis 2018, elle a perdu sept territoires, certes, qui ne lui appartenaient pas parce que c'est des territoires azériis, je le rappelle, mais qui faisaient le glacis, elle a perdu une guerre. Donc, il y a une similitude systématiquement d'une agitation en Arménie qui va, je pense, je pense, qui va aller vers la démission du Premier ministre et des élections anticipées puisque nous avons quand même une opposition et un pays structuré avec des partis d'opposition, avec des procédures, avec un certain légalisme, avec des gens, voilà, les gars, ils ne vont pas s'affronter à coups de missiles, donc il y aura des élections. Après, qui va les gagner ? Je ne connais pas le rapport de force. Est-ce que c'est le ou les partis pro-OTAN ? Est-ce que c'est plutôt les partis pro-russes ? Mais je pense que ça va aller vers ça pour calmer la crise vu que la population demande et c'est ce qu'aurait dû faire le Premier ministre depuis longtemps, à moins qu'il gagne du temps parce que sa cote de popularité est basse. Dans une démocratie, quand tu es remis en cause comme ça, au lieu de dire c'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à elle, à un moment donné, tu dis, merde, c'est moi qui suis au pouvoir depuis 2018 et, écoutez, je remets ma démission, on va refaire des élections, je me représente. Sakashvili l'a fait en 2007 et ça lui a réussi. Il y avait une opposition qui était plus ou moins menée par Moscou, toujours dans un cadre de l'égalité géopolitique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des Russes qui arrivaient en Géorgie, mais il y avait une opposition qui, elle, était pro-Russe. Sakashvili a démissionné, il s'est représenté juste après, il a été réélu président. Donc voilà, similitude avec l'Ukraine, avec la Géorgie, avec la Biélorussie et cette crise ne se résoudra pas tant que Pachignan restera. Donc je ne comprends pas trop pourquoi et c'est un échec de l'OTAN qui a voulu encore foutre le bazar là-bas et ça n'a pas marché. Là-bas, c'est où ? C'est le Caucase, Sud, c'est en dessous de la Russie. Donc voilà, moi, ce que je peux tirer comme, ce que je peux proposer comme analyse avec l'hypothèse que derrière, bien sûr, tu as la Russie mais de manière soft. Voilà. Et on va voir la suite. Alors tu vas me dire, ouais, l'Iran, la Syrie, Biden a bombardé. Oui, ça donnera l'occasion de faire une vidéo prochaine, une revue de presse. Je vais attendre un petit peu que ça se décante. Je vous rappelle que c'est des avions américains dans le nord-est tenus par les Kurdes qui bombardent à la frontière une base iranienne. Voilà, pour rappeler les faits. On en parlera longuement dans une vidéo qui arrive cette semaine. J'attends juste d'avoir plus de détails, plus de tenants et aboutissants. Et puis pour l'Arménie, on va suivre aussi. Parmi ceux qui s'opposent à Pachignan, tu as le deuxième et le troisième président de la République. Les ex-présidents comme Sarkissian et autres qui sont plutôt pro-russes, qui s'opposent à lui. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Voilà, je t'ai tout dit. donc à suivre. À suivre et puis des missions, élections anticipées dans les jours à venir. Il n'y a que ça. Ciao.